Imagine quelqu'un vole ton travail et devient prix Nobel grâce à tes résultats. C'est déjà arrivé et je te raconte ça. Nous sommes dans les années 50 et l'ADN est au cœur des recherches scientifiques de l'époque. Et quoi de mieux qu'une photo pour mieux comprendre cette substance ? C'est Rosaline Franklin qui va capturer cette première image en utilisant la cristallographie au rayon X. En gros, ça consiste à envoyer un faisceau de rayon X sur un cristal qui va diviser ce faisceau et la figure de diffraction obtenue nous permet de comprendre la structure atomique du cristal. Grâce à cette méthode, elle obtient cette image, la forme A de l'ADN. De quoi obtenir un prix Nobel tu me diras, hein ? Sauf que le cliché va être piqué par Maurice Wilkins, un collègue avec qui Rosaline ne s'entendait pas du tout. Il va montrer la photo à Watson et Crick qui vont s'en servir comme fondation pour l'élaboration de leur modèle de l'ADN. Avec ça, il publie un article en 1953 dans la revue Nature. En 1962, Crick, Watson et Wilkins reçoivent le prix Nobel pour leurs travaux sur l'ADN. On ne parle presque pas de Rosaline Franklin, morte alors d'un cancer en 1958. Désormais, Rosaline est devenue un symbole de toutes ces femmes oubliées par la science. Sous-titrage Société Radio-Canada